Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo de retour de course, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente mes achats. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo retour de course collectif, c'est-à-dire qu'on va parler de plein de petits achats que j'ai fait au cours du mois. Et plutôt que de faire différentes vidéos, je regroupe tout dans une seule. On va parler encore de livres de boîtes à livres que j'ai récupérés en fin d'été, de la bibliothèque que j'ai achetée, non, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je vais vous remontrer ça vite fait, d'achats de pharmacie, parapharmacie je crois aussi, de début septembre. Et là, je vais vous montrer des achats de mi-octobre de chez Action qu'on va regarder en fin de vidéo. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié pour cette vidéo collective. Donc, je fais régulièrement ce genre de vidéos. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés, et dans le lien haut de l'écran, le lien vert. Je vais voir d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne, que ce soit des retours de courses collectifs, ou des retours de courses sur un magasin spécifique. Par exemple, Action, je crois que cet été, j'en avais fait juste sur ce que j'avais acheté Action. Donc, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc, eh ben, on n'est pas... Oui, encore des livres de boîtes à livres. Mais que voulez-vous, que voulez-vous ? Elles sont tellement bien, les boîtes à livres, ici, que je ne peux pas me retenir. Alors, j'ai trouvé un nouveau Ken Volley, Ken Volley, on ne sait toujours pas comment on dit, qui s'appelle Le Scandale Modigliani. L'histoire, c'est un fabuleux mot d'Igliani, qui sont, et des personnes qui sont prêtes à tout pour mettre la main dessus. Une étudiante, un marchand, une galériste, des faussaires, une actrice, etc. Qui sortira vainqueur de cette chasse au trésor. Le livre a été écrit en 1976 et traduit seulement en 2011. Donc, voilà, je ne sais pas si ça se passe. Quand est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est de nos jours, entre guillemets ? Ou est-ce que c'est dans le passé ? Passé. Donc, on verra ça. Sachant que, comme je vous ai dit, moi, j'aimerais bien que ce soit de nos jours, parce que les trucs qui sont vraiment dans le passé, je n'aime pas. Juste après la guerre. Ouais, je pense que c'est un livre qui se passe dans les années 60-20. Dans le siècle entre 1950 et 2000. Quoi exactement ? Voilà, je ne sais pas. Mais au moins, ça devrait être à une époque qui me convient. Donc, tout comme l'autre Ken Vollett, dont je vous parlais l'autre fois, je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Et, bah, écoutez, ravi de pouvoir tester et d'avoir trouvé ça dans une boîte à livres. Deuxième livre d'une boîte à livres. Grand prix. Alors, sélection, pardon. Grand prix des lecteurs 2023. Je me suis dit... Intrigant. L'orpheline de Vandling. C'est comme ça qu'on dit, oui. Stacey Rawls. Alors, celui-là, il avait... Comment dire ? L'air d'avoir été bien lu. Donc, pourquoi pas ? Ah, Londres 1747. Elle laisse... Une femme laisse Clara, un bébé à l'orphelinat. Elle retourne pour récupérer son enfant. Et on réclame que sa vie n'y ait plus. Puisqu'elle a été volée par quelqu'un d'autre. Ok, ok. Et bah, pourquoi pas ? Après... Je me dis que ça peut être intéressant de voir ce genre de livre-là. Parce que je me dis que ça peut me plaire. Même si ça se passe justement dans le passé. Et 2020. Ah oui, donc vraiment très, très récent. Bah écoutez... Très intriquée. À voir. Je vois qu'elle a écrit des livres sur des... Des... Le comté des... Le procès des sorcières. Donc... Ah, oui d'accord. Donc le premier, c'est Les sorcières de Pendle. Puis... Ce livre-ci. Puis La nurse du Yorkshire. Ah bah, à voir si c'est vraiment une suite. Peut-être qu'il ne faut pas que je le lise. Et que... Je ne sais pas. Bon, je vérifierais que ce n'est pas un tome 2. Et qui ne peut pas se lire si on n'a pas lu le 1. Parce que si c'est le cas... Voilà. Et enfin. Un livre qui a eu apparemment le prix du premier roman. Et... Des critiques très élogieuses. Jusqu'en dit... Le papier qui était... Entouré le livre de Kaiser. Il marque page apparemment. Chez Mon mari. De Maude Ventura. Alors l'étiquette. Ne sera pas enlevable. J'ai l'impression. Elle vit la vie dont elle rêvait. Belle maison. Deux enfants. L'homme idéal. Elle ne se lasse pas de dire. Mon mari. Il s'aime encore. Elle. S'impose une discipline de fer. Pour conserver la flamme. Jusqu'au jour où elle va trop loin. Donc. Véritable phénomène. C'est collectionné par plus de 10 prix littéraux. Je me suis dit... Je ne peux pas. Parce que tu vois. Quand j'ai vu le titre. Et la couverture. Je me suis dit... Oh. Et c'est vraiment en voyant ça. Et en lisant ça là. Je me suis dit... Ah. Il y a moyen que ça me plaise. Et que ce soit bien. Et encore une fois. Trouver. Égal. Vas-y la liée. Et qu'on pourra après remettre dans une autre boîte à lieu. 2021. 2021. Et auteur française. Je pense. Puisqu'il n'y a pas écrit de traduction. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Pourquoi il y a un blabla aussi ? Aussi long. C'est très grand. Très bien. Très bien. Très bien. Et bien. On n'aura pas de... Ah si. Bon. Peu importe. Et voilà. Donc encore une belle... Des belles trouvailles. Comme je dis. Tous les livres que je termine. Qui viennent de boîte à livres. Je les remets dans des boîtes à livres. Ou alors. Ça m'arrive de les donner à Emmaüs. Ou autre truc équivalent. Parce que. Ce jour là. J'y étais. Et que ça m'arrangeait. De faire une seule fournée. Plutôt que de chercher des boîtes à livres. Parce que juste à côté de chez moi. Il n'y en a pas. Malheureusement. C'est pas dans mes routes. Entre guillemets. On va dire ça comme ça. Faudrait vraiment que je fasse un déto. De 10-15 minutes pour ça. Et c'est parfois pas pratique. Mais. Mais voilà. Sachez que. Non. Je ne suis pas une voleuse de livres. Et non. Je ne m'abandonne. Le monopolis. Pas tout non plus. Mais. Oui. J'ai plein de livres. Et oui. Je vais. Les lire. Petit à petit. Et si je vois. Qu'au bout de X années. Je ne les ai toujours pas lus. Je pense que je les remettrai. Et puis c'est tout. Donc voilà. J'en ai parlé. Dans un vlog. Mais. Un nouvel objet. Acheté. Ou plutôt offert. C'est cette bibliothèque tournante. Amazon. Que mon chéri. Donc m'offre. Pour mon anniversaire. Puisque. Elle coûtait. 125 euros. En promo. Pour la grande taille. Avec. Donc. 5 niveaux. Comprenant chacun. 4 alcôves. Dans chaque alcôve. Vous pouvez mettre. À peu près. 6 ou 7 livres de poche. Ou 3 ou 4 livres plus grands. Et on peut rentrer. Une pd. Classique. De pompe. Par contre. Vous ne pourrez pas en mettre. Autant que vous voulez. Parce que. Au bout d'un moment. Ça dépasse. Et du coup. Ce n'est pas forcément pratique. Très honnêtement. Je ne vous recommande. Pas du tout. Ce produit. Parce que le bois. C'est. Du bois de cagette. Je ne sais pas. Si vous avez entendu. A quel point ça sonné creux. Que. Plus de 100 euros. Pour un truc. Qui n'était pas du tout fini. Mon chéri. A dû repenser. Toutes les pièces. Tout vernir. Plusieurs fois. Remonter. Refaire des trous. Parce qu'il y avait des trous. Qui n'étaient pas au bon endroit. Là. Vous voyez. Quand il a vissé. Ça. C'est la moitié cassée. Enfin. Ça a été l'enfer. Même là. Vous voyez. Il y a un morceau. Qui a eu un petit souci. Et pourtant. Je sais. Qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. Voilà. Je. Vous la conseille. Pas du tout. Mais après. Est-ce que je suis contente. D'avoir ce type d'objet. Pour mettre. Mes livres de bibliothèque. Qui avaient tendance. A traîner par terre. Dans notre chambre. Oui. Donc. Écoutez. Si j'avais su. J'aurais investi. Sur un truc mieux. Je n'aurais pas. Je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué en l'achetant. Mais écoutez. Voilà. Je suis contente de l'avoir. Donc je voulais vous quand même vous la mettre. Je suis allée à la parapharmacie. Ce mois de septembre. Et j'ai acheté quelques petites choses que je vais vous montrer maintenant. En premier. Ce savon liquide de Marseille. De la marque Authentique Les Savons Cosmétiques Bio. J'ai déjà acheté un savon de cette marque là. Mais en grand flacon. Et honnêtement. J'en utilise pour me laver les mains. Puisque je l'avais transvasé dans des flacons vides. De pousse mousse. Comme on dit. Et aussi pour me laver le corps de temps en temps. Et je l'aime beaucoup. Or là. J'avais un de mes flacons justement. Pour. Deux savons pour me laver les mains. Qui s'est cassé. Et donc je me suis dit. Oh bah. Va falloir que je rachète et tout. Mais moi en même temps. Je me suis dit. Bah si j'en rachète un. Mais d'un produit que j'aime pas trop et tout. Qu'est-ce que je fais. Ou alors faut que j'en rachète un vide. Pour. Ensuite transvasé et tout ça. Bon bref. J'étais pas convaincu. Et. Je vais à la pharmacie. Donc pas pour ça. Et je tombe sur celui là. Qui était en promo. A 3,40€. Pour. Un demi litre. De produit. Je me suis dit. Mais. C'est parfait. Donc voilà. Donc. Il va me servir. De flacon. Pour se laver les mains. Et. Je vais donc. Pouvoir. Jeter. Celui qui est cassé. Et qui ne font. Enfin. On ne peut plus utiliser chez moi. J'ai aussi pris. Du gel hydroalcoolique. Donc. De la marque. Pacitose. Qui était à 12,50€. Je trouve ça. Vraiment cher. Mais. Honnêtement. J'en parlais des fois. Dans des vidéos. On n'en trouve jamais. Des grands flacons. Ces derniers temps. Pactitose. Pardon. Pas pacitose. Je ne me rappelle plus. Si on a déjà testé cette marque-là. Je ne crois pas. Donc. C'est pour ça que j'en ai mis. J'en ai pris. Qu'un. Pour tester. Et. Ça me permettra aussi. De recharger. Certains des flacons de gel hydroalcoolique. Qu'on a dans la maison. Et qu'on utilise. De temps en temps. Je sais que se laver les mains. C'est toujours mieux. Mais des fois. Voilà. T'as besoin de ça. Donc. Donc. On nous dit. Contient des agents hydratants. Bactéricides. Le furicide. Actifs sur les virus enveloppés. Sans rinçage. Ne colle pas. Un litre. Norme de désinfection. 30 secondes. Condition de propreté. Enfin. Friction énergétique. Pardon. J'ai lu énergétique. Des mains avec 4 millilitres. Ok. Appliquer une noisette de gel. 4 millilitres. Soit de pression. C'est ça qu'il faut. Sinon ce n'est pas efficace. C'est là où il faut se méfier. Parce que des fois. On en met pas assez. Voilà. Et. J'ai ensuite acheté. Alors attendez. Vous passez. Les produits qu'il y a eu en cadeau. J'ai acheté. J'ai racheté. Les pâtes suisses. Bonne nuit. Que je prends tout le temps. Qui sont donc des pâtes à la mélatonine. Bon. Voilà. Je sais que ce n'est pas bien. De prendre ça régulièrement. Mais. Voilà. Voilà. Je n'ai rien de plus à vous dire. Elles étaient en promo. À 5,99. Parce qu'elles ont augmenté le prix. Et ça devient vraiment super cher. Et ça me saoule. Mais bon. Bah écoutez. J'en ai racheté quand même. Pour moi. C'est. Dans les meilleurs produits à la mélatonine. Dans le sens. Ce sont des gommes. Qui sont avec 1 mg de mélatonine. Et pas comme tous les produits qui ont. Quasi 2 mg. Ce qui est beaucoup trop. Et inutile. Et je parle d'expérience. Donc ça. Ça suffit. Et en plus. Elles étaient bien notées par. Un des magazines. Genre. Que choisir. 30 millions de consommateurs. Je ne sais plus quoi. Donc. Bah. Moi. Je continue à utiliser. Celle-là. J'ai racheté. Ma crème. Hydrance. Aven. Légère. Light. Émulsion. Hydratante. Beaux. Sensible. Normale. A mixte. 40 millilitres. Pour. 13,70. Mais qu'est-ce que c'est cher. Aussi je trouve. Mais franchement. Elle est vraiment super bien. Enfin moi je l'aime beaucoup. Comme. Crème. Apaisante. Pour le soir. Et voilà. Donc. Bah écoutez. Je me suis dit que. J'avais envie d'en revoir. Donc j'en ai repris. Tout simplement. Oui j'ai d'autres crèmes. Que je pourrais utiliser. Mais non. Je voulais celle-là. Voilà. Tout simplement. Hydrate la peau. Apaise durablement. Texture légère. Non collante. Désaltère la peau. Et procure douceur, souplesse et luminosité. Effectivement. Il y a un côté. Voilà. Un peu apaisant. Et tout ça. Bah écoutez. Je l'ai acheté. Et. J'ai demandé quelques échantillons. Et donc on m'a donné tout ça. Alors. J'ai ici. Une crème anti-rugocyté. Qui. Exfolie. Adoucie. Et lisse les rugocytés. Aide à restaurer la barrière cutanée. Aux 3 céramides essentiels. Urée et acide salicylique. Et il y a 10% d'urée. Sans parfum. C'est un échantillon de 7 millilitres. Mais alors du coup. Est-ce que c'est une crème pour le corps. Ou pour le visage. Parce que le côté exfolie. Adoucie. Lisse les rugocytés. Bah. Alors là. Je vous avoue. Je ne sais pas. Donc si vous connaissez. N'hésitez pas à me raconter. Parce que. J'en ai aucune idée. Effectivement. L'urée. C'est le deuxième ingrédient. Ok. J'ai aussi. En 7 millilitres. Cette crème lavante. Hydratante. Donc. Je le touche quoi. Peau normale. La sèche. Nettoie. Hydrate. Sans altérer. La barrière protectrice. De la peau. Visage et corps. Sans parfum. Donc. Bah écoutez. Ça c'est parfait. Pour partir. Si vous partez. Une nuit. Ou pas. Deux nuits. Parce que là. J'en ai deux. Ce sera parfait. Pour voyager. Trop cool. Ensuite. J'ai eu. Cette petite crème. Hydratante. Visage. Nourri. Hydrate. Et aide à restaurer. La barrière protectrice. De la peau. Sans parfum. Non cométogène. 3 millilitres. Ok. Voyons voir. Franchement. Franchement. Un échantillon comme ça. Moi ça peut me faire. Je pense facile. 3-4 jours. Parce que je ne mets pas énormément. Ah mais si. Maintenant que j'essaye. De mettre plus de crème. Dans le cou. Tout ça. Parce que j'ai vu. Que mon cou cet été. Avait bien pris le soleil. Je ne sais pas. Et j'en ai une. La même. Mais en version. SPF. Ah. Du coup. Il y a marqué. Matin. Et la soir. Ah bah trop bien. Donc anti-UVA et UVB. Puisqu'elle a aussi de la crème solaire. Et bah écoutez. Trop cool. Bah là j'ai tout ce qu'il faut pour partir en week-end. Je me lave. Je mets de la crème. Pour le corps. Et de la crème pour le visage. Donc bah trop contente. Voilà. Et bah écoutez. Et c'était mon petit retour de course. Spécial pharmacie. Que je voulais inclure dans cette vidéo de retour de course collectif. Je n'ai pas présenté hyper en détail les produits. Parce que franchement. Il n'y avait rien de spécial. Là c'est des petits échantillons. Il n'y a pas beaucoup de description dessus. Le savon de Marseille. Je l'ai déjà acheté. Je vous l'ai déjà présenté. La crème Avene aussi. Ne parlons pas des gommes à la mélatonine. Je les présente depuis des années. Et du gel hydroalcoolique. Là c'est du gel hydroalcoolique. Donc j'espère que vous comprendrez. Que je n'en ai pas fait une vidéo spéciale. Alors. Pour 2,39€. Mon chéri. A acheté. Ce rouleau de massage pour pied. En fait. Il y a longtemps. Quand je l'ai connu. Il avait un truc comme ça. On ne sait pas. Où est-ce qu'il est passé. Est-ce que c'est dans notre grenier. Est-ce qu'il s'en est débarrassé. Lors d'un déménagement. Parce que mon chéri. C'est du genre. A se débarrasser des objets. Dont il pense ne plus avoir besoin. Va savoir. Mais. Tout ce qu'on sait. C'est qu'il ne l'a pas. Or. Depuis quelques mois. Il a des douleurs. A la voûte plantaire. Vraiment intense. Et donc. En attendant. Il utilisait. Les gros rouleaux. De massage. Qu'on peut mettre sur le dos. Je ne sais pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Ou sous les cuissées. Tout ça. Que les personnes. Qui font beaucoup de sport. Utilisent. Mais là. Quand on a vu. Ce rouleau là. Pour 2 euros 39. On s'est dit. Bon ben. Ce serait parfait. Donc. Le principe. Vous mettez votre pied. Et vous roulez. Comme ça. Et les petites billes. Vous massent. Ce qui permet. D'être agréable. Donc. Il l'a essayé. Depuis qu'on l'a acheté. Et il dit que. Ça a l'air de. D'aider un petit peu. Donc. Bah écoutez. Au moins. C'est bien. C'est déjà ça. Et par contre. C'était le dernier. Donc. Voilà. Je ne sais pas. S'il y en a beaucoup. Dans les différents actions. Ou pas. Mais. Nous. Il y en avait qu'un. Alors. On continue. Avec les choses. Que mon chéri. A voulu acheter. Donc. Ça. C'est un. Décapeur thermique. Il m'a dit. Alors. La marque. C'est. Et. 2000. Watt. Pistolet à air chaud. Ils nous disent. Mais. C'est pas comme ça que ça se dit. Euh. Qui ressemble à ça. 20. 40. 30. 300. Donc. Il va falloir qu'on garde le ticket. Cordon. De 1,3 m. Et. Est. Inclu. Cette espèce d'embout. Pour concentrer la chaleur à un endroit. Pour. Ça. C'est pour les trucs de bricolage. De mon chéri. Voilà. Je vais pas faire semblant de comprendre à quoi ça sert. Euh. De pouvoir vous dire. Si vous. Vous y connaissez. N'hésitez pas à nous vous éduquer. Hein. En commentaire. Ça sera toujours. Intéressant. Je sais plus si je vous ai dit le prix. Mais c'était 11,95. Après apparemment c'est pas trop cher pour un produit comme ça. Donc là. Ils nous disent. On a. Une. Pièce. Euh. Pincée. Une protection pour éviter la surchauffe. On nous dit. 2000 watts. 230 à 240 volts. Ou environ 50 hertz. On a. De température. Euh. De. Enfin de puissance d'air. Et de température. La position 1. C'est 400 degrés quand même. Pour 250 litres par minute. Et la position 2. C'est 600 degrés. Pour 500 litres par minute. Et autour du câble. On a une. Une partie là. Qui évite. Qui se casse. Parce que ça protège. Alors. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais là. On a une petite photo. Qui nous montre. Une peinture. Ou un joint. Ou je ne sais quoi. Qui est en train de se faire. Décaper justement. Par le pistolet. Donc. Voilà. N'hésitez pas. Comme je vous dis. A nous raconter. A quoi ça vous sert. Et voilà. Pour info. Il y en avait. Chez Action. Quand on y est. Toujours. Dans les trucs. Pour la maison. Pour 1,49€. On a repris. Deux. Sachets. 1,49€. Pièces. Pardon. Deux sachets. De. De. Qu'un sac poubelle. La vente. Parce que en fait. En y réfléchissant. Ceux de chez. Action. Non. Oui. Ceux de chez Action. Pardon. On les trouve mieux. Que ceux de chez Lidl. Et ceux de chez Halt. Qui sont à peu près. Dans les mêmes gammes de prix. Ils ont moins tendance. A se casser. Notamment. Quand on met les litières. Ce qui est lourd dedans. Donc. C'est les sacs. Taille moyenne. Tranquillitre. Avec. Lanière. Lien. Comme ça. Qui se ferme. Voilà. Bon. Écoutez. Je vous laissais déjà présenté. 50 millions de fois. Je ne vais pas insister plus. Marque du mille. Mais. Voilà. Écoutez. Voici donc. Quelques sacs. Encore un truc de bricolage. Parce que là. Comme vous avez compris. Je pense. Je suis pas. Allez. Avec mon amoureux. Pour 1,88. Mon chéri. A pris des disques. A lamelles. Wegman. Si je ne dis pas de bêtises. Ce sont les disques. Qu'on met sur. Les. Ponceuses. Pour pouvoir poncer. Ouais. Je pense bien que c'est ça. Donc. Il y en a. Deux. Pièces dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Une là. Et une là. Avec donc. Différentes couches. Permettant donc. De. Parce que là. Ça gratte. Je sens. Donc. Permettant de poncer. Parce qu'il avait acheté. Une ponceuse électrique. Je me demande. C'était pas chez Action. D'ailleurs. Qu'il l'avait acheté. Qu'est-ce qu'on nous dit. Diamètre. 115. X 22,23 millimètres. Max. 13.300 RPM. Rotation par minute. Je suppose. Max. 80. M. Par s. Mètre par seconde. Ça me paraît très bizarre. A40. Conique. Et là. On nous met. Ah oui. C'est ça. On nous met. Le petit logo. Bah on nous met un petit logo. Je sais pas si c'est une ponceuse. Ou autre chose. Mais on a un truc là. Je sais pas si vous voyez. Cors de protection. Masque. Lunettes. Et protège oreille. Ne pas utiliser de l'eau. Et ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ce que ça veut dire. Et on a la pluie qui s'y met. Pour vous relaxer. Voilà. Et bah écoutez. Je le laisserai faire ce qu'il faut faire avec ça. Passons au truc un peu marrant. J'ai encore acheté des autocollants. Voilà. Je sais. Je sais. C'était. 89 centimes pièce. Alors. J'ai pris cette page là. Parce que les autocollants qui étaient dessus. N'étaient pas trop grands. Parce que les dernières fois. J'avais acheté des jolis autocollants chez eux. Comme ça. Mais. Avec des gros autocollants. Du coup. Que j'ai du mal à utiliser. Donc. Celle là. C'est. Je pense que c'est censé être. Un pays. Genre l'Allemagne. La Hollande. Ou un truc comme ça. Mais alors là. J'ai du mal à voir lequel. Parce que je suis un peu inculte. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce genre de construction. Ça fait pays du nord. Comme ça. Qu'on a la pluie. Qu'on a les gâteaux. Avec. Vous voyez. Des pâtisseries. Etc. Le café. Je ne sais pas. Une préparation. Un roulé. À la fraise. Des brioches. Tout ça. Donc. Ça me fait un peu penser à ça. Après. C'est peut-être moi qui dis. N'importe quoi. Comme j'ai dit. Et donc. Vous voyez. Les autocollants ne sont pas immenses. Et ils pourront donc être mis. Parfaitement. Dans ma chambre. Que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Là. On a par contre. Les Vespa. Comme ça. Ça me fait plus penser à l'Italie. Mais le reste. Ça fait quand même. Assez. Le pain. Les mongolvières. Les carottes ciment. Comme ça. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est censé représenter. Les pretzels. Fondant au chocolat. Le vélo. Bon. Voilà. Écoutez. Celui-là. Par contre. Est-ce que c'était un peu plus grand. Et ça aussi d'ailleurs. Mais il y en a quand même des petits. Donc. Ce sera parfait. Pour être utilisé. Et ici. Ici. C'était plus genre. Comment dire. Le côté un peu. 18ème classique. Pourquoi. Parce que. On a les. Les gants. Les. Tasses. Et les. Jolis livres. On a la machine à écrire. L'appareil photo. La plume. Et l'encre. Je. Je préférerais. Faire de la seconde main. Donc. Vous voyez. Ça fait très. Très. La mode. Actuelle. Du. De réutiliser. Les choses anciennes. Donc. Les belles. Valises. Les beaux souliers. Pince à cheveux. Un buste. Etc. Ça me fait penser un petit peu. À la mode qu'on appelle. Cottage car. Dans le sens où. Bah voilà. Ça fait campagne anglaise. Traditionnelle. À l'ancienne. Et ici. On a. La vieille boîte à café. Des papillons. Je ne sais pas si c'est censé être des citrons ou des fleurs. Un petit chat. Le buste. La tasse. Et la théière anglaise. Ah si. Non. Ça doit être un poirier ça. Ou un citronnier. Bon. Je ne sais pas. Etc. Donc. Voilà. Écoutez. Je trouve ça super beau. Est-ce que je n'ai pas trop d'autocollants ? Si. Mais voilà. C'est comme les livres. Je ne peux pas m'en occuper. Pour 68 centimes. J'ai pris. Une première pochette cadeau. Qui me servira pour la fin de l'année. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là. Ils en avaient pas mal. D'ailleurs. J'hésite. J'ai hésité à en prendre des petites. Et avec le recul. Je me demande si je n'aurais pas dû. Tant pis. Donc. Cette pochette. Présente. Ici. Donc. Des. Lanières. Pas très jolies. Soyons honnêtes. Avec du fil doré. Et. Elle est en. Papier graphe d'épais. Ou en carton. Je ne sais pas. Comment vous voulez dire ça ? Peut-être plutôt cartonné. Ouais. Cartonné. Plutôt qu'en carton. On se comprend. Et. Elle a. Je pense que vous voyez. Un design avec des flocons. Et des petits points dorés. Donc. Elle est très sobre. Et. Assez grande. Et donc. Ici. On retrouve. Un deuxième côté. Avec les. 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 Lanières. Pour. La fermée. Moi. Je suis une adepte. Du sac cadeau. Depuis plusieurs années. Parce que. Comme ça. On peut les réutiliser. D'une année sur l'autre. Et c'est ce qu'on fait. Dans ma famille. Et aussi. Parce que. Comme souvent. On transporte. Les cadeaux. Sur une. Certaine distance. Quand on a. Les offrir. À quelqu'un. Et bien. Comme ça. On peut les transporter. Non impacté. On arrive. On met les pochets de cadeaux. Dans le sac. Hop. Hop. On les glisse dedans. On ferme. Et. C'est fait. Donc. Voilà. Écoutez. C'est pour ça que. Ces dernières années. Je vous en présente. Est-ce qu'on va avoir les dimensions ? Pas du tout. Est-ce que j'ai les dimensions là ? On me dit. 26 fois 12 fois 32. Je pense que c'est ça. Et je tiens à dire que c'est Mark et Kraft. Sur le ticket de caisse. Donc. Bah écoutez. C'est que. Ça doit en être. Donc voilà. C'est le genre de choses. Je sais qu'il est très tôt. Pour les acheter. Mais je préfère les acheter maintenant. Plutôt que d'arriver à la fin. Et qu'il en reste plus que des abîmés. Ou qu'il n'y en ait voire carrément plus. Vu que. Action. Et fait partie du genre de magasin. Qui fait tout deux mois. En avance. Donc c'est. C'est un peu maintenant ou jamais. Je baisse la luminosité. Pour le dernier objet. Puisque comme ça. Je me dis que vous. Si c'est pas encore le cas. Vous pourrez vous endormir. Le dernier objet. Que j'ai acheté vraiment. 100% pour le fun. C'est. Ce titre de fouille. A 99 centimes pour les enfants. C'est pas la première fois que je le vois. Et là. J'ai craqué. Pour l'acheter. Et en fait. Je voudrais le faire. Avec vos vidéos. Donc. Le principe. C'est qu'on a ici. Un bloc. En plâtre. Je crois. Où on a. Un. Je sais pas si vous voyez. Un dinosaure. Dessiné dessus. On a. Des petits burins. Et un petit marteau. En plastique. Et on va. Taper délicatement. Pour. Découvrir. Ce qu'il y a à l'intérieur. Et si je dis pas de bêtises. Je crois que dans ce genre de. Jouet. Parce que c'est un jouet à la base. On va retrouver. Une figurine. Type dinosaure. Alors. C'est 6 ans et plus. Ce qui me paraît logique. Vu qu'on a quand même des petites pièces. Et qu'il va falloir taper délicatement. Est-ce que c'est 100%. Du faux. Oui. Est-ce que c'est. Un peu inutile. Oui. Mais. Je sais pas. Ça me faisait marrer. Donc. Voilà. Puis mon chéri a dit. Allez. Après tout. On peut se payer ça. Si ça te ferme. Si ça t'amuse. Fais-le. Donc. On nous dit juste. Quitte de découverte. On nous dit quoi. Ne confient pas aux enfants de moins de 300 petits éléments. Dans chez Détouffement. Bon bah voilà. Et puis c'est tout. Et bien écoutez. Je vous donne rendez-vous d'ici. Je pense quelques semaines. Voire même quelques mois. Pour me voir faire ça en vidéo. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu. Relaxé. Et diverti. Je vous retrouve d'ici quelques semaines. Pour une nouvelle vidéo d'achat collectif. Comme j'ai fait là. Je vous retrouve aussi probablement d'ici là pour d'autres vidéos. Peut-être d'achat. Peut-être pas. Je ne sais pas. On va voir. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Une bonne nuit. Ou une bonne journée. Je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Et le mercredi normalement sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.